Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Claire va prendre la place du haut et moi je vais rester en bas. Nous c'est Claire et Antoine. Après avoir voyagé en Indonésie pendant plusieurs mois, de Java à Bali, nous arrivons en Thaïlande pour de nouvelles aventures. Salut ! Coucou tout le monde ! Il est 7h, on est à peine réveillés. Ça s'entend. On vient de finir nos sacs, on n'a même pas petit-déj. Et là on part chercher le... Soleil ! Dans le nord ! Donc on file à Chiang Rai, donc dans le nord du pays. Et on est partis là pour un long périple d'enchaînements de bateaux, de bus, de trains et tout petit pointy. Et on va vous accompagner avec nous. Non. Et vous allez nous accompagner sur ce périple jusqu'à Chiang Rai. Alors c'est parti et on commence directement avec la navette pour aller au port. Le chauffeur est arrivé. On a quand même un super lever de soleil. nuageux. Première étape. Le port. On est prêt ? Ouais. On est bien équipé. Nous voilà arrivés au port de Takao, qui est sur Koya Onoi. Et là on va prendre le speedboat en direction de Krabi. Et on va arriver à... Talan... Pierre. Talan Pierre. C'est un peu compliqué les noms ici. Donc le trajet nous a coûté 200 bahts. De l'hôtel jusqu'au port. Et puis là on va attendre le speedboat de 7h30. Parce qu'il y en a 1 à 6h30, 7h30, 9h30, 11h30 et 13h30 je crois. Oui. En date du 18 novembre. 19 novembre. Ça peut peut-être changer. Donc notre speedboat est déjà arrivé. On n'a plus qu'à embarquer. pour une vingtaine, trentaine de minutes de traversée. C'est l'heure de passer à la caisse. Donc c'est 200 de traversée par personne. 100.2. Ça va être épique pour monter. Ça va. C'est parti. Allez, on débarque. Une vingtaine de minutes plus tard. Ce qui est pratique dans les speedboats, c'est qu'il faut passer sous une petite porte. Qui doit faire pas grand chose. Donc ça y est, on est arrivé au port. Et maintenant, on va attendre le bus local pour aller du port à la ville, à Krabi. Donc normalement, il attend un deuxième bateau qui arrive de Koyaoyaï. Et après, on devrait pouvoir embarquer tout le monde dans le bus. Ouais. On va au terminal de bus de Krabi. On a deux options ici au port de Talan. C'est soit de prendre un taxi. On nous a dit que ça coûte environ 700 bahts. ou soit d'attendre les 9 heures et de prendre un bus local pour 60 bahts chacun. Donc bah, le choix est vite fait. Et il nous emmène directement à la station de bus de Krabi. C'est parti. Le bateau de Koyaoyaï arrive. Et dans un, on va prendre le bus pour aller à Krabi. Enfin. Bus, c'est un camion aménagé. Allez, Klaire, allez, je te pousse au cul. Ça y est, on est installés. Bon, visiblement, il ne va pas y avoir grand monde dans le bus avec nous. À part des caisses et des bouteilles de gaz. On va être tout seul. T'as payé, Klaire? Bon, visiblement, on n'a pas trop le choix. Yes, thank you. Mais bon, nos sacs sont chargés. Et donc là, on prend un minivan, enfin un van, pour aller à Suratani. Et c'est 170 par personne. À peine arrivé, déjà reparti. Direction Suratani. On est posé dans nos minivan. On est bien installé, ça sent bon. Oui. Il ne fait pas chaud, il y a la clim. Ce n'est pas l'intérieur cuir, mais ça nous convient. C'est parfait. Là, c'est parti, là, on va pour 3h30. De trajet, entre 2h30 et 3h30 de trajet. Oui. Alors, on nous a déposé à Thalade K7 1. Et on doit changer de bus pour aller à la gare. Ça va? Oui, ça va. Ce dernier petit tour en bus avant la gare nous coûte 20 stats par personne. Alors, petit récap, premier petit récap. Après, 10 minutes de tuktuk à Koyo-Honoi, 20 minutes de speedboat pour aller jusqu'à Talanpia, à Krabi. une demi-heure de bus local pour aller du port à la station de bus. 3h30 de van pour aller de Krabi à Suratani. Et 45 minutes de bus local à Suratani de la station de bus à la gare. À la gare ferroviaire. Nous voici l'ocat de la gare. Et là, on va se chercher à manger parce qu'une demi-mange depuis ce matin, là, il est 14h, on a un peu l'écrou. En espérant qu'il y ait quelque chose à croûter dans la gare. Hier, on a réservé nos billets de train en ligne sur 1-2-GO Asia. Exactement. Et donc, on a reçu les billets par mail et donc, on peut voyager avec le QR code qu'il y a sur le billet. Donc là, nous avons à peu près 4h d'attente. Un peu plus. Le train est à 18h52. Ah oui. Donc, il est 14h. On a un 5h. Voilà. Nous voilà posés à côté de la gare. Dans le premier resto qu'on a trouvé. Donc, riz au ketchup plus omelette pour Claire. Omelette au poulet. C'est vraiment une diète. Et moi, pour changer un petit pas de taille. On vient de terminer de manger. On est retourné à la gare pour se poser. On a bien glandé au restaurant donc il ne nous reste plus que... 1h45 jusqu'à ce que le train arrive. On va pouvoir s'installer et découvrir notre train couchette. C'est la première fois pour moi donc ça va être totale découverte et total plaisir je pense. bon ça fait une heure et demie qu'on glande on vient de s'acheter à manger pour le train. Il y a un petit truc pour manger à la gare donc si vous prenez le train vous pourrez acheter là-bas parce que je... Il y a peut-être de quoi manger dans le train mais bon par sécurité pour 14 heures donc on a déjà fait l'expérience en Indonésie on s'est retrouvé avec des petits bols de nouilles instantanées non végétariennes pour toi donc là on a notre riz frit et ça n'a prévu aussi des petits crunch crunch sucrés pour le dessert donc le train devrait arriver tel une petite tortue on est déjà en mode lit 4 euh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Clairette qui se fait de la lumière avec son merci et donc voilà on est déjà en mode nuit ouais ils ont déjà mis en mode lit mais ça a l'air confortable on est assis dessus ça a l'air confort ouais par contre ça fait 1m 1m70 j'en fais 1m90 pour moi ça devrait être bon mais Antoine faudra plier un peu les jambes je vais plier un peu mais ok c'est cool voilà voilà il n'y a plus qu'à maintenant Clairette va prendre la place du haut et moi je vais rester en bas c'est parti pour 13 heures de train quel est ton ressenti Clairette eh bien c'est pas le même que j'avais pris quand j'étais venu j'avais dû avoir la gamme au dessus non je pense qu'une fois qu'on sera à un jeu c'est pas possible accusé parler une fois qu'on sera à un jeu ce sera trop fort mais on est un peu à côté de la porte on a fait l'erreur on savait quand on s'est dit 39 40 c'est juste à côté de la porte mais bon il ne restait plus de place il restait plus de place évitez les extrémités des wagons oui pour tenir les milieux c'est mieux quand c'est disponible mais ça va être bien quand même t'as pris les bouillies oui pour une fois j'ai de la hauteur sur place oui par contre ça c'est bien tu n'auras pas de longueur mais tu as de la hauteur mais peut-être que c'est trompeur on verra on est posé pour regarder un film sur la tablette et le téléphone s'est fait la malle on va faire comme on peut bon c'est l'heure de la pause dîner assis en tailleur sur la couchette du bar du riz pour changer c'est pratique en même temps les conditions bon appétit bon clarette est installée pour sa nuit en haut et moi mon lit est prêt aussi bon par contre j'ai tous mes sacs à mes pieds coucou bonne nuit ouais à plus tard alors Antoine ton premier ressenti de ce train couchette ça bouge pas mal mais il y a des fois où on dort et on a l'impression de ne pas dormir peut-être que c'est tout comme ça c'est fini j'ai dormi sans dormir donc on verra l'état de fatigue de la journée mais ça va et donc là ça y est ils ont tout remis en mode normal fauteuil donc les couchettes du haut sont repliées les couchettes du bas sont en fauteuil et c'est parti pour les trains de journée quoi et moi du coup alors c'était un peu moins confortable que la première fois que j'avais fait mais après en termes de confort ça va les lits sont confortables on a des oreillers les couvertures le seul problème c'est que un il laisse la lumière allumée on avait nos masques pour les yeux donc ça au moins c'est réglé et puis que ça bouge pas mal quand même moi je pouvais me mettre en haut je pouvais me mettre que d'un côté c'est à dire face au vide parce que si je me mettais dos au vide j'avais l'impression que j'allais tomber tellement c'est pas très large mais voilà comme Antoine j'ai l'impression je pense que j'ai dormi à certains moments quand même et puis sinon c'est un peu saumoulé mais voilà ça passe ça se fait ça se fait on va essayer de se trouver un endroit pour faire les sous titres pour le vlog et puis pour se poser de façon un petit peu plus confortable que sur les bancs pendant 6 heures bon on prend le taxi on va dans un centre cause poser en attendant le deuxième train on est posé au Starbucks du shopping mall donc effectivement le taxi ça coûte moins cher que le Grab on en a eu pour 65 baht oui c'est ça au lieu de 180 quelque chose donc ouais presque deux fois moins cher et là on va commencer le sous titrage du vlog on se retrouve plus tard ça y est on a terminé de bosser au moins ça a été 3 heures on ne les a pas fait passer nous en attendons tout ce qu'on a bien fait on a fini le vlog que vous pourrez voir prochainement ou que vous avez déjà vu ou que vous oui que vous aurez déjà vu pardon je suis perdue et là on retourne à la gare pour prendre notre deuxième train de nuit enfin on prend à 14h mais on va passer la nuit dedans on arrive à 4h du matin à Chiang Mai et allez on continue nous voilà revenus à la gare vous pouvez l'entendre si on n'est pas au courant on n'est pas au courant et on va aller voir sur quelle plateforme c'est alors nous sommes plateforme 3 donc pour y accéder il faut qu'on traverse les rails allez c'est parti c'est bon hop là bon on a demandé où on devait prendre notre voiture enfin où allait s'arrêter le train et on se fait escorter gentiment par un agent de la compagnie ferroviaire hop là ok c'est bon bonjour oui je pense 39 40 bye bye bangkok à bientôt en quelques semaines quand il fera un peu meilleur c'est l'heure de faire le ça y est on est prêt pour la nuit c'est l'heure de la pénombre mais elle dort pas encore donc on se prépare pour notre film du soir film du samedi soir c'est l'heure du dîner on a repris des trucs ce midi avant de partir on repart sur un train de riz c'est simple c'est un peu d'amener du riz du riz du riz du riz du riz et puis après je pense qu'on va pas tarder à se coucher parce que le train arrive à 4h à Chiang Mai on va essayer de dormir un petit peu quand même ouais en vous souhaitant la bonne nuit ça y est il est 4h moins 10 on arrive à Chiang Mai fatigué ? du tout en pleine forme allez sorti du train bon on va aller chercher la gare de bus maintenant à la gare il nous est demandé de remplir une application avec nos données vaccinales ou une adresse à Chiang Mai sauf que nous on va à Chiang Rai direct donc on attend d'aller au guichet pour voir comment on remplit l'application allez on va prendre ce petit Songtao pour la gare des bus le chauffeur du Songtao vient de nous sortir son livre d'or et il y a des petits mots écrits dedans c'est mignon Claire ça va ? oh mon dieu attends je te fais la place et on va partir avec Uncle P Say hi to friends oh bah ton mignon yes nous voilà arrivés à la gare de bus ça a été rapide oui il faut 50 minutes on a payé 150 baht je pense qu'on aura payé beaucoup moins cher mais je vous avoue qu'à 4h du matin après tout le périph j'ai pas du temps de négocier on nous a dit de venir attendre à la porte on va dire porte d'embarquement ah non 21 bon bah 4h d'attente enfin non 3h15 maintenant je pense le jour s'est levé sur la planète sur la planète france il est 10h non on attend notre bus toujours non pas mais il devrait arriver d'ici 1h on y croit on a pas plu oui notre bus est là ça y est on est dans le bus c'est le dernier transport dernier transport non peut-être qu'il y aura encore un tuktuk jusqu'à l'hôtel et là il y a 4h de route on va dormir je pense ok nos 5 sont là dernier tour ça va t'arrives à rentrer ? ouais t'es dedans t'es bon t'es dedans t'es dedans et b allez buc un tuktuk et on y arrive ça y est il y a du soleil on est au bout de la vie on en peut plus on va remplir les papiers la petite carte et la chambre on suit le monsieur Allez, les petites marches. Allez, courage. Coucou, bienvenue chez nous. Après 53 heures de voyage, nous voici dans cette nouvelle chambre d'hôtel avec pour commencer un grand espace penderie où on va pouvoir ranger toutes nos affaires. Frigo avec les petites bouteilles d'eau qui nous attendent. Ensuite ici on a un beau miroir pour Claire pour qu'elle puisse se préparer, s'apprêter. Bien sûr. Et nous passons dans la grande chambre qui est relativement hyper grande avec deux lits simples, deux lits jumeaux, une grande débitrée qui donne sur un jardin. Bonjour Monsieur le voisin. Notre espace de travail juste ici, assez grand donc ça va être cool avec toute la télé et la salle de bain. Evier miroir, douche avec une porte, toujours très important. Les petites toilettes, nickel. On va être bien là. En plus de cette chambre d'hôtel un petit peu vieillotte mais confortable, on a aussi un accès piscine et salle de sport qu'on va vous montrer tout de suite. Pool and fitness. On va avoir le droit à un coucher de soleil au bord de la piscine. Donc voici l'espace piscine, très petite. Ça y est, nous sommes arrivés à l'hôtel. Comme vous avez pu voir, on a une belle chambre, grande. On a fait une petite sieste et là on est posé au bord de la piscine. Et c'est sur cette petite piscine, enfin grande piscine, que le vlog va se terminer. Si ça a été informatif et que vous avez aimé, des petits pouces bleus, ça nous encourage et ça nous fait vachement plaisir. La moindre question, ça se passe également en commentaire. Et puis abonnez-vous. C'est ça et on vous dit à bientôt pour vous faire découvrir Chagrai ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501